Bonjour à tous et bienvenue dans le Cinespace, une émission où on parle de la littérature au sein du cinéma. Et aujourd'hui on va... Excusez-moi, je suis en retard. Ouais, mais en ce moment t'es pas censé travailler ? Ouais, mais j'ai déviré. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas trop, il n'aime pas trop les gens... en retard. Et pourquoi tu fais ça ? Parce que j'ai chaud. Ok, alors aujourd'hui nous allons parler d'une adaptation qui a reçu pas moins de 7 Oscars en 1991, dont ceux de Meilleur Film et de Meilleur Réalisateur. Tu sais de quoi je veux parler ? Non. Alors il va vraiment falloir que tu fasses un effort pour t'intégrer à ce nouveau format. Comment ça m'intégrer ? C'est toi qui débarque et c'est moi qui devrais m'intégrer ? Et c'est précisément ce dont quoi parle le film aujourd'hui. Danse avec les loups ? Ouais. Ah, c'est l'émission de télé-réalité où des jeunes rencontrent des loups et apprennent à danser avec. Hein ? Mais non, le film ? La version de 4 heures ? Ouais. Alors, attendez, je vais essayer avec des baguettes. Danse avec les loups est un film super long sorti en 1990, réalisé par Kevin Costner, un acteur qui contient une grosse charge de nostalgie si on a grandi dans les années 90, et rien du tout si on a grandi dans les années 2000. En plus de pouvoir respirer sous l'eau grâce à ses bronchis, il obtient l'Oscar du meilleur réalisateur en 1991 face à Martin Scorsese pour Les Affranchis et Francis Ford Coppola pour Le Parrain 3 alors que c'était son premier film. Kevin Costner, le Danse avec les loups. Respect. Ouais, mais ça veut rien dire ces trucs. Le film se déroule en Amérique durant la tragique guerre des Boussoles. On appelle ça la guerre de sécession. Attends, c'était pas le Nord contre le Sud ? Durant la tragique guerre de sécession où on rencontre Kevin Costner qui incarne le lieutenant John Dunbar, un nordiste à la jambe bien abîmée. Pour éviter la gangrène, il est décidé de la lui couper, mais... Allez, on va boire un café, il attendra bien une minute. Ce qui lui laisse le temps de se dire que vivre avec une jambe en moins, c'est pas cool, donc autant se barrer à cloche-pied avec du bol, ça se réparera tout seul. Mais je crois pas que ce soit une bonne idée. À la base, non, ça me l'est pas. Mais c'est Kevin Costner. Kevin va faire un tour au front. Il apprend alors que la situation est bloquée, que les troupes sont exténuées et qu'il tombe bien puisqu'aujourd'hui le général a profité de l'éclaircie pour venir observer la situation en personne. Mais Kevin s'en fout. Il vole un cheval et court se suicider sur les rangs ennemis. Je crois toujours pas que ce soit une bonne idée. Toujours pas. Mais Kevin ! Puisque les méchants visent à peu près comme tous les méchants de tous les films américains, son suicide échoue, mais son acte permet quand même à ses collègues d'attaquer par surprise les sudistes et c'est une victoire ! Le général croit à un acte d'héroïsme et offre son chirurgien personnel à Kevin pour lui sauver sa jambe. Mais en plus de ça, il lui offre Sisko, le cheval, et il lui laisse choisir sa nouvelle affectation. Kevin part alors dans l'Ouest sauvage, loin de la guerre et de la folie des hommes. Il rencontre alors le Major Fembro, un type un peu étrange, qui signe son affectation pour le fort Sedwick. Kevin le remercie, s'apprête à partir, mais puisqu'il se prépare à vivre loin de toute civilisation pour un temps indéterminé, le Major lui donne alors une dernière information capitale. Chevalier ! Je viens de pisser dans mon froc. Ensuite, Kevin fait le chemin avec un compagnon d'emprunt d'une rare finesse et découvre l'avant-poste abandonné. Il décide d'y rester quand même, car après tout, les autres ont peut-être eux aussi profité d'une éclaircie pour aller cueillir les champignons. Son compagnon de route l'abandonne ainsi, se fait tuer sur le chemin du retour, le Major se suicide, et voilà, plus personne ne sait que Kevin Costner est perdu loin de toute civilisation à caresser des champs de blé. Oh le blé il est tout doux ! En attendant le retour de ses collègues, qui ne reviendront pas, Kevin s'habitue à ses tâches quotidiennes. Il passe ses journées accompagné de son cheval Sisko et d'un loup qu'il finit par baptiser Chaussette, parce qu'il a l'air de porter des chaussettes. Du coup le cheval il aurait dû s'appeler Kevin Costner ? Oui. Oui, le cheval aurait dû s'appeler Kevin Costner. Un jour où Kevin se baigne, un indien sauvage apparaît. Kevin préfère rester caché, mais lorsque le ville cherche à s'emparer de Sisko, s'en est trop. Kevin bondit et fait fuir l'indien devant un tel manque de civilité. A partir de là, un second point de vue nous sera donné, celui des indiens. On fait la connaissance d'Oiseau Bondissant, un personnage phlegmatique, de cheveux au vent, un guerrier bien vénère, et de Dressay avec le poing, une femme blanche recueillie par la tribu il y a longtemps et adoptée par Oiseau Bondissant. Ensuite, pour faire vite, les indiens reviennent au camp de Kevin, ils enlèvent Sisko, s'en vont, mais Sisko s'en fuit pour revenir vers Kevin. Kevin monte sur Sisko, part en direction du camp, tombe sur Dressay avec le poing, qui semble mal en poing, et désormais on se concentre sur la relation entre Kevin et les indiens, ce qui devient le poing central du film. Il va leur apprendre leurs coutumes, leur langage, il va se battre à leur côté, chasser le bison, ce qui nous offre sans doute les plus belles images du film, goûter leur nourriture. Alors, tu as premier coutume. Ok. Tu vas mettre un panne et t'étaler du sang d'autruche sur le visage. Bref, le reste du film nous raconte donc l'intégration progressive de Kevin dans la tribu indienne, et je ne vais pas vous en dire plus au cas où vous aimeriez découvrir la suite par vous-même. Sachez seulement qu'il y a encore évidemment beaucoup d'éléments qui ne sont pas traités ici, parce que 4 heures, c'est quand même 20 fois cette chronique. Bien, 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 est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le film ? Non. Rien. J'ai préféré le lire. Le livre ? Le livre. Et toi ? Eh bien, je trouve le livre plutôt sympa, si ce n'est qu'il souffre d'une posture un peu panglossienne. Pour ceux qui ne le savent pas, Pangloss est le personnage du philosophe optimiste, qui apparaît dans Candide et qui répète inlassablement « Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ». Et ici, le monde semble inlassablement fonctionner ainsi. Le cheval se fait enlever, il revient tout seul chez le capitaine Dunbar. Ce dernier rencontre des Indiens ? Ça se passe bien. Des ennemis risquent alors de détruire tout le village ? Pas de problème. Ils les massacrent sans qu'il n'y ait aucune perte du côté de leur clan. Le héros tombe amoureux ? La fille tombera amoureuse deux pages plus loin. Mais attention, la tribu risque de s'en offusquer. Ah ? Bah en fait non. Tout le monde est heureux. Dans l'immense majorité du livre, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et c'est lassant. Mais heureusement, les descriptions des paysages et de l'univers ont tendance à un peu contrebalancer. Les grandes plaines sauvages et désertes. Le fort abandonné dont l'entretien m'a fait penser à une partie de Stardew Valley en extrême. Mais surtout, les larges troupeaux de bisons que notre héros recherche durant une bonne partie du livre. On peut dire qu'en ce sens, le livre m'a fait voyager. Et ici, l'adaptation est d'autant plus simple que le roman est très visuel. Le film prend le temps de poser ses personnages dans des vastes décors qui retranscrivent parfaitement cet aspect et donnent un sentiment à la fois de liberté et d'isolement. Le livre nous décrit des paysages déjà existants. Du coup, ce serait dommage de ne pas profiter de nous les montrer. Sauf que je préfère quand même le livre. Ah ? Parce que même si ces paysages existent, je pouvais imaginer les miens. Et ils étaient quand même beaucoup mieux que ceux du film. Ok. Ouais, il y avait des forêts, des cascades, des prairies, des montagnes. De la vie, putain. Je vois le tableau. Et là, c'est juste un désert à la con avec rien, des caillots à des kilomètres à la ronde, pas une désert. Oui, d'accord, d'accord. En plus, le film, il est vraiment américaino-centré. Quoi ? Ouais, parce que c'est toujours l'homme blanc face à la nature. Regarde, là, il caresse un champ de blé. Ouh là ! Il fait le kéké avec un drapeau américain. Alors là, je suis pas d'accord. Et pour m'expliquer, il va falloir revenir un peu en arrière. Ok, faites un feu, je sors chassé. Non, quand même pas aussi, bon. Ah ! Si on regarde le fait d'adapter un livre en film au microscope, quelle est la plus petite unité que l'on y verra ? Le noyau d'un atome. Ah mais non. Le pépin, alors ? La plus petite action visible est finalement la transformation d'un mot en une image. Un livre est en effet une succession de mots, et le film une succession d'images. Dans son ouvrage Esthétique et psychologie du cinéma, Jean Mitri, éminent théoricien, critique et historien du cinéma, aborde un tas de sujets passionnants, dont celui de la différence entre une image et un mot. Sur cette image, il y a un arbre avec ses feuilles, son tronc et ses branches. Mais là, il n'y a que le mot. Exactement. Du coup, Mitri, ça va rien. Ben ouais. Mouais. Mais ici, vu qu'on s'intéresse à une adaptation, donc à transformer des mots en images, on va quand même s'y intéresser un peu. Le mot qu'on lit, par exemple arbre, va pas désigner un arbre précis, mais juste le concept d'arbre. Ça veut dire que plusieurs personnes qui lisent le mot arbre vont imaginer des arbres différents. J'imagine un pommier. Non, un sapin. Un dessin moche que j'ai fait à la maternelle. Donc avec le mot, chacun comprend le concept et le forme comme il veut dans son esprit, tant que cette image correspond au concept. C'est pourquoi le mot signifie. L'image, elle, montre. Puisqu'une fois qu'on voit l'image d'un arbre, ben, c'est cet arbre et c'est tout. On ne peut pas en imaginer un autre. Du coup, le mot, il est abstrait. Et on va donc concrétiser son image dans notre esprit. Alors qu'au cinéma, l'image, elle est concrète. On la voit déjà. Et donc, on ne peut pas l'imaginer autrement. Et c'est pour ça que j'évite de regarder certaines adaptations. Car les images que j'ai façonnées dans mon esprit à la lecture d'un livre seront évidemment bien différentes de celles du film. C'est le cas, par exemple, de Farahneigh 451, de François Truffaut, dont je refuse de voir ne serait-ce qu'une seule image. Tu viens de le faire, là. Ouais, et c'était vachement décevant. Tout ça, c'est bien joli, mais je ne vois pas en quoi ça en fait pas un film pro-américain. C'est vrai. Du coup, revenons à Mitri. Donc, maintenant qu'on a saisi la différence entre un mot et une image, à savoir que le premier est abstrait et nous permet d'imaginer plein de trucs, et le second concret est déjà donné à voir, on peut se poser une question. Peut-on, avec une image aussi, imaginer plein de trucs ? À cette question, Mitri nous dit que l'image, comme le mot, peut avoir un sens, voire plusieurs. Cela peut se faire par le montage, et je vous renvoie pour ça à l'indétrenable exemple de l'effet coulé de chauffe cité partout en masse depuis Hitchcock, mais aussi par l'image. Par exemple, ici, ce mec parle à des gens. On ne sait pas qui ils sont, on ne connaît pas leur histoire personnelle, mais on s'en fiche. L'important, c'est qu'on sache que cet individu parle à des gens. Donc, le film montre des images et un montage, et chaque spectateur va donner un sens à ce qu'il voit. C'est pourquoi le public est un élément constitutif de ce qu'est le cinéma. Sans public, pour regarder et interpréter les images, il n'y a pas de cinéma. Et j'ai bien dit regarder et interpréter. T'as dit ça ? Oui, j'ai dit ça. Il a dit ça ? Il a dit regarder. Ah, et interpréter. Oh. Le fait qu'une image peut avoir du sens fait que, en effet, ce sens doit être interprété par le spectateur. Lors de la première rencontre avec Oiseau bondissant, l'expression de ce dernier peut faire l'objet de plein d'interprétations de la part du héros comme du spectateur. Il a l'air curieux. Il a l'air saoulé. Il a l'air d'attendre l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Il l'attend toujours. Autre exemple, lorsque Roof voit Kevin chevaucher noblement à la rencontre des Indiens, le drapeau américain au vent, il interprète ça comme de l'américano-centrisme. De l'américano-centrisme équestre, pour être exact. Moi, je trouve plutôt que le film essaye d'aller contre ça, puisque juste après, lorsqu'il rencontre une Indienne, Kevin se prend son grand drapeau dans la figure et est en un instant désacralisé, lui, et toutes les valeurs qu'il porte. Et pour moi, le film veut nous faire comprendre tout le ridicule de sa noble chevauchée. Hum, ouais. Le livre, il en dit quoi ? Eh ben, le livre va exactement dans ce sens. Dumbart chevauche fièrement et lorsqu'il tombe surdressé avec le poing, il se sent un peu ridicule et ne comprend plus trop ce qu'il comptait accomplir dans cette parodie d'acte héroïque. Et il se prend aussi le drapeau américain dans la figure. Vu que le film ne peut pas nous retranscrire des pensées du personnage avec des mots, il doit nous les faire voir en images. Et donc, plutôt que d'avoir une voix-off qui nous explique tout le ridicule de la situation, le film décide de l'adapter en images. Kevin Costner se prend un drapeau américain dans la gueule. On peut donc conclure que les mots d'un roman et des images d'un film forment chacun un langage. Mais on reviendra là-dessus dans un épisode futur. Retenez-moi la hype et totale. Pourquoi m'a-t-elle dit ça ? Pourquoi je n'arrive pas à partager ma passion avec les autres ? Je me sens si seul, abandonné, perdu. À quoi bon tout ce qu'il y a ? Pour quelle raison, me demande ? Oh, mi perdito. Oh, afflicto. Quid enim ? Et depuis quand je sais parler latin ? Pourquoi je me pose toutes ces questions, déjà ? Donc, si les mots d'un roman et des images d'un film peuvent être chacun considérés comme constitutifs d'un langage, on peut donc se mettre à imaginer qu'une adaptation est en fait un travail de traduction. Cette traduction est parfois plutôt simple, comme lorsqu'il s'agit de filmer des paysages existants décrits dans des livres, et parfois moins simple, comme lorsqu'il s'agit de donner à voir des pensées, des émotions, tous ces éléments qui peuvent être dits dans le livre, mais qui ne peuvent qu'être interprétés dans les films. Cool. Du coup, le film, il n'est pas la gloire de l'homme américain ? Oui et non. Non, parce que le livre ne l'est pas, et qu'à ce niveau, le film est fidèle au livre. Avec du recul, on se rend compte que notre héros est souvent un peu couillon, notamment lorsqu'il décide d'aller rencontrer les Indiens dans une posture héroïque, et qu'il finit... Avec son drapeau dans la gueule, on sait. De plus, l'ensemble du film traite de l'intégration d'un homme blanc dans une tribu indienne, car il ne se reconnaît plus dans la culture des autres hommes blancs. Du coup, certaines interprétations que j'ai vues passer sur ce sujet me paraissent... fonctionner moins bien. Et oui, parce que le film répond à tous les codes du film à Oscar américain, même si par moments il en joue, comme quand Kevin se comporte en héros et se prend... Ta gueule. Les pieds dans un loup. Ah ! Du coup, je trouve ça assez ironique qu'un film présente une autocritique de la culture américaine tout en utilisant les codes du cinéma hollywoodien destinés à plaire à un public américain à 200%. Des codes qui fonctionnaient à fond dans les années 90 et qui, avec l'âge, ont fini par devenir très visibles. Et pour vous en convaincre, je vous laisse écouter 5 secondes de la bande originale du film. Malgré ça, je ne peux que vous encourager à découvrir ce film. Il est certes long, mais il parvient à briser la monotonie qu'on ressent à la lecture du livre. Et je pense que c'est justement parce qu'il concrétise ce que le livre ne parvient qu'à décrire. Cette concrétisation fait que le film peut régulièrement nous présenter ses paysages. Et même si ceux-ci peuvent parfois se ressembler, le cadrage, la lumière, l'axe permettent à chaque fois de nous offrir une image différente. Une image, certes jolie, mais qui bien souvent signifie quelque chose de plus. J'ai une idée ! Quoi ? Vu qu'on parle de beau paysage et qu'on est en Suisse, on devrait conclure l'épisode en allant tourner à la montagne. Ah ouais, ça peut être cool ! Mais il faudrait que les images aient quelque chose à signifier et qu'elles ne soient pas juste jolies à regarder. On pourrait faire... une bataille de bébés. Sous-titrage Société Radio-Canada Hey, arrêtez ! Ça se couvre ! Il faut qu'on y aille ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada